... Bonjour, on se retrouve à Nice pour la 30e convention de l'ADCF. Bonjour, M. le ministre, secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Merci d'être sur notre plateau ici, acteur public. Quel message êtes-vous venu porter auprès des élus intercommunaux, un peu inquiets, on peut le dire, par la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe d'habitation ? C'est un double message, à la fois un message de reconnaissance, puisque l'ADCF fait partie des associations qui s'inscrivent dans une relation à la fois constructive et exigeante. Constructive parce qu'avec des propositions, avec la volonté de participer au débat, d'accompagner un certain nombre de mouvements, et exigeante parce qu'il est bien logique qu'une telle association défend les intérêts de ses adhérents et défend les propositions qu'elle porte avec beaucoup d'énergie. Et de confiance parce que nous sommes dans une relation entre l'État et les collectivités aujourd'hui qui s'inscrit à la fois dans le cadre du maintien des dotations, et l'engagement est tenu de part et d'autre, par le gouvernement, mais aussi par les collectivités qui maîtrisent leurs dépenses de fonctionnement. Et de confiance puisque l'engagement du président de la République de compenser les recettes des collectivités à leur reprès dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation, c'est un engagement qui sera tenu dans la loi de finances, et avec une compensation fiscale et donc dynamique. Et donc je crois que sur ces deux bases, nous pouvons poursuivre les discussions dans un très bon état d'esprit. Alors pourquoi avoir fait ce choix qui est contesté ici par beaucoup d'élus intercommunaux, par la DCF, de transférer aux communes la part départementale de la taxe foncière et d'avoir alloué aux intercommunalités une part de TVA, de ne pas avoir fait un mix des deux, et d'avoir envisagé d'une certaine manière le bloc communal dans son ensemble commune et interco. Vous l'avez dit, le gouvernement et le Parlement font le choix de donner à la commune la taxe foncière perçue jusqu'alors par le département, le département sera lui-même compensé, et aux intercommunalités une fraction de TVA. L'ADCF aurait souhaité plutôt mixer les deux formules pour que les deux niveaux, communes et interco, aient à la fois la TVA et la taxe foncière départementale. Nous avons voulu faire un choix de simplicité, dans une réforme qui est déjà complexe, de lisibilité, en affectant une recette de compensation, une recette fiscale de compensation, par niveau de collectivité. Et par ailleurs, nous avons fait le choix de la TVA parce que c'est un impôt dynamique, avec une augmentation en moyenne de 2,9% par an, indépendamment de l'activité économique. Et c'est une ressource qui va pouvoir augmenter de la même manière, au même rythme, sur tout le territoire. Que vous soyez dans une intercommunalité très dynamique, ou dans une intercommunalité qui pourrait connaître, par exemple, une déprise de population. Et il faut ajouter à cela que nous avons fait le choix de maintenir aux intercommunalités d'autres recettes. La part de taxe foncière qu'elles perçoivent aujourd'hui, qu'elles percevront demain avec un pouvoir de taux. Donc elles conservent un lien territorial. Un lien direct. La CFE, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui est maintenue aussi, ainsi que d'autres éléments de fiscalité. – Alors ça, ça sera voté sans doute par les parlementaires dans le PLF 2020. Est-ce que, parce que je pense que les revendications des intercommunalités ne vont pas s'arrêter là, est-ce que vous allez évaluer le dispositif ? Et est-ce qu'on peut introduire ce mix ? On peut envisager peut-être l'introduire l'année prochaine ? Ou est-ce que vous fermez complètement votre porte ? Vous dites que c'est un choix finalement. Et donc on va voir sur la durée ce que ça donne, et peut-être pas au bout d'un an. – Le gouvernement ne ferme jamais la porte aux discussions. Et l'illustration en est avec ce que nous avons retenu. Les associations d'élus, et la DCF en particulier, voulaient une ressource dynamique, elle le sera. Une ressource fiscale, ça sera le cas aussi. Ils voulaient une ressource qui soit aussi liée à l'intérêt économique et l'intérêt des compétences exercées. C'est le cas de la TVA. Les associations, la DCF en particulier toujours, voulaient une clause de revoyure. Nous l'avons inscrite à 3 ans. Et nous avons aussi inscrite une clause de sauvegarde, puisque nous avons dit qu'après 2021, jamais la fraction TVA versée aux intercommunalités pourrait être inférieure à celle de 2021 pour nous prémunir de toute inversion de cycle, même si celle-ci paraît peu probable. Nous aurons l'année prochaine, tant dans le PLF de 2021, un an après le vote de la réforme, que dans le cadre des discussions autour de la loi de programmation pluriannuelle, d'autres discussions avec les associations d'élus et les collectivités qu'elles représentent sur les contrats de CAHOR, sur la fiscalité, sur les pactes de gouvernance et les pactes financiers des intercommunalités. Et ce débat sur les engagements, sur les orientations de la DCF, nous l'aurons bien évidemment. Et nous continuerons à échanger et à confronter au sens le plus positif du terme les arguments du gouvernement, ceux de la DCF concernant le mix. Aujourd'hui, nous avons fait un choix de lisibilité et de simplification que nous mettons en œuvre, mais nous continuerons à échanger, à discuter et à accepter, quand ce sera nécessaire, d'apporter les ajustements nécessaires. Ce qui est pointé du doigt aussi, alors là, on rentre un petit peu encore dans la technique, un petit peu plus, c'est les effets de surcompensation possibles que la DCF envisage peut-être massif. Comment vous allez gérer cela ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé sur compensation pour les communes ? Les communes, lorsqu'on regarde les choses de manière globale, vont être sur le papier, surcompensées pour 24 500 d'entre elles. Et pour 10 500, elles seront théoriquement surcompensées. Nous avons prévu un mécanisme correcteur pour faire en sorte qu'il y ait une forme de prélèvement à la source sur les communes surcompensées au bénéfice des autres, toujours avec des recettes de nature fiscale. Nous avons fait un choix qui est de dire que les 7 300 communes pour lesquelles la surcompensation sera inférieure ou égale à 10 000 euros garderont cette surcompensation et auront le bénéfice de quelques milliers d'euros supplémentaires, 7 000 d'entre elles sur 7 300 en moins de 1 000 habitants et quelques milliers d'euros supplémentaires dans des communes de quelques dizaines ou centaines d'habitants. Cela peut représenter une recette assez conséquente. La surcompensation comme la souscompensation sera calculée en tenant compte de l'évolution des valeurs locatives, donc de l'évolution des bases. Ce qui nous évite, ce que nous avons pu connaître avec le FNJIR, ce que nous connaissons encore avec le FNJIR après la suppression de la taxe professionnelle, c'est de figer dans le temps des inégalités. Donc nous ne partageons pas la crainte de surcompensation massive. Au contraire, nous avons un dispositif qui permet aux communes d'être compensées à l'euro près, mais d'être compensées, comme l'avait dit le président de la République, avec une recette dynamique. Avec un petit bonus quand même sans doute peut-être pour des communes plus petites pour les plus petites communes. C'est un geste que fait le gouvernement vis-à-vis des petites communes et des petits maires entre guillemets. C'est un geste qui représente une petite cinquantaine de millions d'euros, alors qu'on parle d'une réforme sur un cadrage global à à peu près 25 milliards d'euros. Mais c'est important pour ces communes-là. C'est une façon de les aider. Et c'est aussi une façon pour nos administrations d'avoir un travail plus simple en évitant d'avoir à calculer et appliquer un coefficient correcteur sur ces 7300 communes. M. le ministre, vous êtes immergé dans la fiscalité locale ces temps-ci, mais on n'oublie pas que vous êtes aussi en charge de la fonction publique. Sur ce volet RH, on arrive au bout de la mission Thirier sur la haute fonction publique. Dans quelle mesure les cadres de la fonction publique territoriale, le management supérieur de la fonction territoriale, sa formation aussi, avec l'INET, etc., peuvent être touchés, impactés par cette réforme ? Déjà par les conclusions de la mission Thirier et puis ensuite par les décisions du gouvernement. Le rapport de M. Thirier n'est pas rendu. Ça ne m'a pas échappé. Donc je ne me prononcerai pas sur le contenu d'un rapport qui n'existe pas encore et qui n'est pas rendu. Mais la fonction publique territoriale est dans le périmètre de toute façon de la lettre de mission. Au-delà du rapport, il y a une lettre de mission qui intègre les trois versants de la fonction publique. Et au-delà de la lettre de mission, la loi du 6 août 2019 prévoit une habilitation légiférée par ordonnance pour la formation des hauts fonctionnaires et la gestion des carrières des hauts fonctionnaires dans les trois versants. Et donc évidemment, la fonction publique territoriale est concernée par ce type de dispositions si dispositions il y a. Est-ce que l'INET doit être concernée dans le cadre de la réforme attendue de la formation des hauts fonctionnaires de l'État en particulier ? Et tout le monde en tête les discussions régulières autour du rôle de l'ENA ou d'autres écoles ? Le rapport nous donnera un certain nombre d'indications et le débat sera ouvert. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse avant tout dans cette réforme de la haute fonction publique, c'est d'une part qu'on puisse avoir un socle commun de valeurs, de connaissances sur le fonctionnement de l'État et des administrations qui soient partagées par tous les hauts fonctionnaires. C'est un gage de mobilité. C'est d'autre part de permettre un déroulement de carrière qui laisse plus de place à l'initiative, qui laisse plus de place à la responsabilité et à la reconnaissance de l'engagement. Et puis, au risque de revenir un peu en arrière dans mon raisonnement, c'est de faire en sorte que nous puissions nous interroger sur les modalités de recrutement dans les écoles de la haute fonction publique, que ce soit la haute fonction publique hospitalière, d'État ou territoriale, voir comment on peut intégrer de la diversité, voir comment on peut rétablir l'égalité des chances, comment on peut développer des classes préparatoires intégrées, c'est le cas dans la fonction publique d'État. Et j'ai en tête des propositions faites par exemple par les parlementaires. Je pense à Émilie Chalas, qui est rapporteure pour avis des crédits de la fonction publique et qui a été rapporteure de la loi de transformation, qui souhaite la mise en place de classes préparatoires, y compris pour les écoles de la fonction publique territoriale. Saisissons-nous tout cela et faisons en sorte d'avoir ce triple objectif des recrutements plus divers dès les écoles de formation, un socle commun de valeur et d'enseignement et une gestion de carrière qui laisse plus de place à la responsabilité, à la mobilité et à la reconnaissance de l'engagement. Mais le point fort sans doute de la réforme, ce sera cette ouverture, ce souhait de diversifier la haute fonction publique. C'est ce que nous souhaitons effectivement et d'ailleurs au-delà de la réforme de la formation des hauts fonctionnaires et de la gestion des hauts fonctionnaires, nous avons aussi inscrit dans la loi du 6 août des dispositions pour permettre sur les emplois de direction le recours à des contrats actuels avec cette logique de diversification des viviers, des viviers de recrutement et des profils. Merci Olivier Dussop d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Acteur Public TV. Merci.